Bonjour à toi dans le cadre de la revue de presse de l'université de la présence, université qui te propose de nombreuses ressources pour incarner la présence au quotidien et passer des voies de la peur à la voie de l'amour, que ce soit par des formations en ligne, des stages, des voyages, et puis de nombreuses vidéos où tu trouves, de nombreuses ressources. Donc merci de liker cette vidéo si elle te plaît, de la partager de manière à que notre message puisse se diffuser au plus grand nombre. Alors comme tu le vois aujourd'hui, un titre très américain, Les secrets de l'abondance de Tosha Silver. Encore un sur la loi d'attraction, encore un sur manifester tes désirs. Eh bien oui et non, le titre est accrocheur, mais le contenu est beaucoup plus dans le lâcher prise et dans comment servir plutôt que d'être servi, comment s'abandonner au divin. Et c'est vraiment tout le contenu de ce livre, et c'est dans ce sens qu'il m'a plu, parce qu'il nous apprend à nous libérer de nos désirs, il apprend à servir et non pas à être avides, égocentriques comme certains dans la loi d'attraction. Donc je vais te lire quelques extraits. Et donc le chapitre, enfin le paragraphe comment, commence par « Tu sais, tu es ici pour apprendre comment me servir, pas pour passer des commandes les unes après les autres. Laisse-moi donc me charger de tout, tu cesseras de vivre dans cette terreur abjecte et tu te rappelleras pourquoi tu es né. Tous tes besoins seront satisfaits au-delà de ce que tu peux imaginer. » En outre, mon propre égo ne parvenait pas à manifester quoi que ce soit, même lorsque j'essayais. Et même si je savais que la loi de l'attraction contenait certaines vérités, notamment que nos pensées créent en partie notre réalité, j'ai découvert que d'autres lois étaient également efficaces. Dans les textes yogiques, j'étais particulièrement attirée par la loi du Pradharan Karma, ou l'idée que dans chaque vie, une âme naît pour suivre un cursus précis, que chaque désir n'est pas censé se concrétiser, quel que soit le nombre de planches remplies pour composer le tableau de visualisation. Alors, dans ce livre, qui est un livre d'exercice sur huit semaines, donc on est accompagné, tenu par la main, avec des propositions semaine par semaine. Et donc, ce qui est dit, c'est que dans ce livre, vous allez apprendre à offrir au quotidien vos problèmes financiers aux divins, pas juste lors d'un exercice intellectuel ennuyeux. Cette obsession des gens à manifester leurs besoins en attendant qu'ils tombent du ciel les a malheureusement poussés à considérer Dieu de manière utilitaire. Or, il n'est pas réductible à un supermarché où l'on remplit son caddie. Elle m'a fait rire par son humour. Dans ce livre, nous ne parlerons pas de co-création, de tableau de visualisation, ni de chèques d'un million de dollars émis par la banque de la divinité. Nous allons plutôt aborder comment offrir votre argent, tous vos problèmes et vos désirs, en retour à Dieu, et comment vous défaire de la matrice, de la cupidité et de la contrainte. Avec le temps, vous allez prendre conscience qu'en réalité, tout cela ne vous appartient pas. Vous allez avoir l'impression de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que votre égo. Quelque chose que vous saurez, que vous allez servir et qui a hâte de vous servir en retour. En bref, vous allez devenir un canal pour le flot divin. Puisque votre salut ne reposera plus sur une personne, un endroit ou une chose en particulier, vous allez vous ouvrir à Dieu et découvrir comment il souhaite vous donner, souvent de manière très originale. Mais aussi comment il va vouloir vous utiliser pour donner. Tout cela est très facile à assimiler. Donc, l'idée de ce livre, c'est de nous apprendre à tout confier au divin et d'avoir conscience et confiance que, par exemple, elle nous dit « La gratitude vous sauve ». Et il y a également des prières dans ce livre que moi j'ai un petit peu transformé, mais dont je me suis... Elle dit aussi que quand les choses deviennent difficiles, ce qui nous arrive à tous à des moments, il est naturel d'avoir des préférences. L'autre soir, j'aurais vraiment préféré que mon chat ne vomisse pas sa boule de poils dans le lit à cause de deux mois, comme je n'aurais préféré ne pas perdre cinq heures d'écriture lorsque mon mac a planté sans prévenir la semaine passée. Voilà comment les choses se passent. Votre intention d'offrir supplante tout le reste. Car l'âme cherche réellement la liberté. Oui, elle cherche résolument la liberté. Cette merveilleuse voie sort tout droit des écritures anciennes. N'est-ce pas fantastique de savoir que cette route peut être suivie de nos jours, dans notre vie moderne, et pas seulement il y a dix siècles en Inde ou en Perse. Dieu est plus présent et disponible que jamais. Alors, pourquoi ne pas regarder dès à présent votre vie, sans aucun jugement, et vous demander quelle qualité vous êtes en train d'apprendre à développer ? Quel joyau de la couronne ! Tout ce qui vous viendra à l'esprit constituera votre cursus. Par exemple, imaginons que vous venez de perdre de votre travail, que vous aimiez beaucoup. Cela pourrait être une chance pour Ischna Pandana, c'est-à-dire une opportunité de vous soumettre à ce qui est. Vous n'avez pas accepté la situation pour toujours, juste à cet instant précis. En vous ouvrant à la source divine, quelque chose de supérieur peut ensuite arriver. Par ailleurs, veillez à ne pas confondre cet joyau de la couronne avec de la passivité. Maintenant que vous n'êtes plus attaché au résultat, ces trois qualités vous apportent la capacité d'agir avec davantage de lucidité et de courage qu'auparavant. Oui, les joyaux de la couronne, c'est l'abandon, le détachement et le lâcher prise dont elle va parler. Et en fait, ce que j'ai dit dans une autre vidéo, c'est que si tu nous suis, c'est que tu fais partie des athlètes de la conscience et que donc toute notre vie est prétexte à nous entraîner à grandir en sagesse, en maturité, en joie, en paix intérieure. Et c'est vrai que quand on voit nos difficultés et aussi nos succès sous cet angle, eh bien ça allège. Voilà donc le secret de l'abondance de Tosha Silver. est facile à lire, rapide, joyeux, ça détend en ce moment. On en a besoin.